Dans le précédent épisode, je vous ai montré comment j'ai créé une douche à l'italienne dans mon camping-car. Maintenant que la salle de bain est faite, je vais passer à une autre pièce du camping-car, le salon. Je vais commencer par préparer le mur. Pour ça, je vais utiliser de la colle carrelage. J'étale une première couche de colle, puis je viens y déposer un filet qui va solidifier le soupe. Je rajoute une seconde couche pour ne pas qu'il soit apparent. Sous-titrage ST' 501 Je termine en ponçant le mieux pour gommer les irrégularités. Mon mur est prêt. Il a été poncé. Il est bien plat. Mais comme il fait vachement froid, je vais d'abord commencer par faire les caissons. Comme ça, je vais gagner du temps. Pour les caissons, j'utilise des planches de sapin de 50 cm de hauteur. Comme c'est un assemblage provisoire, je ne mets que quelques vis dans les ongles. Bon, pour un caisson, il y a une petite particularité. J'ai mon caisson qui arrive jusqu'à là, et là, j'ai mon passage de roue. Et du coup, ma planche de 90 cm, je vais devoir faire une découpe. Voilà, là, à peu près. Avant ça, je viens refermer en partie le cage du passage de roue pour avoir la bonne mesure. Et voilà ! Bon, je vais m'arrêter là pour la construction des caissons. Puisque maintenant, je vais préparer mes murs pour la peinture. Et je reprendrai une fois que c'est terminé. Pour la peinture, même procédé que pour la douche. Un enduit qui s'étale de manière irrégulière pour avoir un effet. Sous-titrage ST' 501 Du coup, pour les murs, j'avais dû faire trois couches en tout pour bien recouvrir. Parce que c'est une couleur quand même assez claire. Du coup, ça fait quand même du mal à prendre. Donc, maintenant que j'ai fait ces trois couches, je vais gratter les arêtes. Et je vais passer une légère couche pour que mon mur soit bien droit. Et voilà ! Pour ça, je prends la même raclette que j'ai utilisée pour étaler la peinture. Sous-titrage ST' 501 Du coup, maintenant, ma peinture est bien sèche. Je vais pouvoir passer le vernis. Donc, je vais le passer en deux couches. Maintenant, place au sol. Ma peinture est terminée. Ce que je vais faire, je vais bien nettoyer le sol. Et puis, je vais poser le parquet. Mais je vais uniquement la poser sur la partie du salon. Comme ça, je suis sûre de ne pas abîmer le reste quand je continuerai la suite des travaux. Et du coup, avant de poser le parquet, je pose un isolant. Comme ça, il n'est pas chaud ! Une fois l'isolant posé, je peux poser mes lames de parquet en PVC. Maintenant que c'est posé, je peux replacer mes caissons. Entre-temps, je les ai bien solidifiées avec des vis supplémentaires. Voilà, mes caissons seront mis en place. Par contre, moi, je voulais faire des caissons qui puissent s'ouvrir. Du coup, maintenant, je vais créer en fait une porte. Donc voilà. Pour ça, j'ai découpé une planche qui fait un tiers du caisson et une autre, deux tiers. Mes caissons sont prêts. Je n'ai plus qu'à mettre les charnières pour pouvoir ouvrir les portes. Mais comme il commence à se faire tard, je pense que je vais poser la prise électrique. Et voilà. Pour l'électricité, rien de très compliqué. Le fil bleu avec le fil bleu, le rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune. Je fixe le tout et je rajoute mes caches. Maintenant qu'il fait un peu plus jour, je vais pouvoir reprendre. Comme tout est prêt, je n'ai plus qu'à visser. Et hop, ça s'ouvre ! Je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, les caissons sont presque terminés. J'ai décidé d'habiller les murs contre lesquels il y aura les dossiers des caissons. Pour ça, je vais visser des tasseaux que je vais espacer d'un tasseau chaque fois. Je vais faire en sorte que mes vis ne ressortent pas pour que je puisse les recouvrir avec de la pâte à bois quand tout sera posé. Maintenant que ça, c'est fait, je vais faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Avant ça, je vais recouvrir les angles d'une baguette de finition d'aluminium. Et c'est parti ! Ça concerne la cuisine, et tant que je n'ai pas la profondeur des meubles de cuisine, je m'arrête là pour l'instant. Il manque encore quelques trucs à faire, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Bon, en fait, ce n'est pas terminé. Il y a encore toutes les finitions à faire, la protection des caissons à poser, mais ça, c'est dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada